Au cours de la dernière année, le CREVAL a développé un service de recherche et transfert de connaissances. Un de nos projets s'est construit à partir du menoir de maîtrise de Mme Marie-Chantal Bouchard, qui est portant sur le décrochage collaire. En mai dernier, d'ailleurs, on a présenté un webinaire sur le sujet, ça s'appelait « Les conditions économiques d'un territoire peuvent-elles avoir une influence sur le processus de décrochage collaire? » Vous avez vu, quand on a présenté notre rapport d'activité, que ça avait été très apprécié des gens présents à ce webinaire-là. Aujourd'hui, le CREVAL est fier de vous présenter une autre étape de cette démarche, plus précisément un outil de vulgarisation sur le décrochage collaire. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble de nos partenaires financiers, mais principalement le centre régional universitaire de l'Annaudière, le CRUL, qui a été un partenaire financier pour ce projet-là, autant le webinaire que la BD documentaire. Je vais maintenant laisser la parole à Alexandra Schilt, conseillère en recherche et transfert de connaissances au CREVAL pour vous présenter la BD, le décrochage collaire, mieux comprendre pour mieux intervenir. Merci Anne-Marie. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être ici pour vous présenter un projet sur lequel le CREVAL travaille depuis plusieurs mois, avec la collaboration de Marie-Chantal Bouchard, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Il s'agit d'une bande dessinée de quatre pages sur le décrochage scolaire. Et la particularité de cette BD-là, c'est qu'en fait, le terrain d'études de Marie-Chantal concerne le territoire l'Annaudoie. Donc, avant de vous présenter ces extraits, j'aimerais vous présenter, vous dire un petit peu comment s'est fait ce travail-là avec Marie-Chantal. Donc, on est en janvier 2021 et dans mes différentes étapes de veille, je tombe presque par hasard sur le mémoire de maîtrise de Marie-Chantal, que je connaissais déjà un peu parce que plusieurs peut-être aussi la connaissent. Elle était à l'époque coordonnatrice de la Maison jeune du Grand-Joliet. Alors, le sujet m'intéressait puisque, bien sûr, le CREVAL s'intéresse à ce genre de sujet-là. Mais aussi, ce qui m'intéressait beaucoup dans ce mémoire de maîtrise, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, le terrain d'études de Marie-Chantal portait sur notre région. Donc, elle s'est intéressée au décrochage scolaire, plus précisément, donc dans la région de l'Annaudoie et encore plus précisément avec les deux territoires de MRC suivants, donc la Mattaouni et les Moulins. Alors, ça, ça a été une première étape, donc de prendre connaissance de ce mémoire-là. Et en le lisant, je voyais qu'il y avait beaucoup d'éléments là-dedans qui seraient certainement très bénéfiques pour nos partenaires pour peut-être mieux comprendre les différents processus qui peuvent mener au désengagement scolaire. Et là, peut-être vous vous dites pourquoi maintenant une BD sur un sujet aussi sérieux? Alors, la BD, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé en transfert de connaissances. C'est un outil qui est très invitant, qui est aussi accessible et qui est très utile pour vulgariser des contenus, particulièrement des contenus issus de la recherche. C'est quand même un outil qui vient avec un certain nombre de défis. Par exemple, pour nous, juste pour vous situer un petit peu, le mémoire de maîtrise de Marie Chantal fait quand même une centaine de pages. Et donc, notre premier défi, ça a été vraiment de faire une synthèse en quatre pages, parce que nous, on voulait faire une BD qui n'allait pas dépasser quatre pages. Et donc, ça a été vraiment, je dirais, le principal défi qu'on a eu au début, de faire une synthèse très intéressante, mais sans non plus partir sur des grandes envolées. Alors, avant de vous présenter ces extraits-là, de vous présenter Marie Chantal, j'aimerais seulement souligner que la BD est l'œuvre graphique d'une illustratrice qui s'appelle Delphi Côté-la-Croix et qui a gagné le prix du gouverneur général du Canada en 2019. Malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais j'aimerais donc la saluer et la remercier à nouveau pour son excellent travail. Alors, je vais vous présenter maintenant Marie Chantal Bouchard, qui est avec nous. Bonjour, Marie Chantal. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être pris avec vous ce matin directement du licon. Merci à toi. Alors, Marie Chantal, donc comme je le disais, cette BD-là, elle a quatre pages. Ce que vous voyez ici, c'est un extrait de la première page. Donc, on voit Marie Chantal qui nous dit qu'à la suite de ses travaux de maîtrise, elle aimerait nous présenter les trois grands faits saillants qui, selon elle, doivent être retenus quand on pense au décrochage scolaire. Alors, Marie Chantal, j'aimerais ça que tu puisses peut-être revenir un petit peu sur ces trois faits saillants-là. Quels sont-ils? Bien, tout d'abord, je peux vous dire que c'est assez sympathique de se voir en BD et que ça me ressemble beaucoup. Alors, les trois faits saillants, en fait, c'est que le décrochage scolaire, le premier, c'est qu'en fait, il résulte d'une série d'expériences et de situations que le jeune vit. En fait, compte, les facteurs qui peuvent contribuer au désengagement scolaire et mener ultimement au décrochage peuvent être de deux ordres. Il y a l'ordre scolaire qui peut impliquer, par exemple, le soutien académique, la qualité de l'enseignement ou encore les facteurs plus extrascolaires. Alors, ça, ça peut être la relation avec les parents, la relation avec le milieu familial, le contexte familial. Le deuxième facteur, c'est que ces facteurs-là, le deuxième fait saillant plutôt, c'est que ces facteurs-là vont avoir un effet différentiel selon le genre. Alors, en fonction du genre auquel s'identifie la personne, on peut voir dans les recherches que la pression parentale, les obligations aussi mises sur les épaules des jeunes, tout ce qui est perception des échecs va différer selon le genre des jeunes. Et finalement, le troisième, c'est que les perspectives d'emploi n'ont pas entré en ligne de compte dans les jeunes interviewés pendant le processus de désengagement. Il n'y avait pas d'évaluation a priori des perspectives d'emploi. Par contre, on ne peut pas dire que la situation économique n'a pas d'impact sur ces jeunes-là. L'impact peut se tourner vers les inégalités sociales, qui va souvent les obliger à travailler pendant leurs études. Et même pour soutenir à leurs besoins, certains vont quitter parément les études pour y arriver. Merci. D'ailleurs, le troisième fait saillant, ça a beaucoup fait l'objet du webinaire qu'on a présenté en mai dernier. Donc, si jamais des gens sont intéressés, on en a parlé aussi pendant l'AGA. Donc, ce webinaire-là est toujours disponible sur le site web du CRIVAL. Donc, ça, c'est la page 1. Comme je le disais, la BD a quatre pages. Sur la page 1, c'est vraiment Marie-Chantal qui présente les trois grands faits saillants qui résument le phénomène du décrochage scolaire. Sur la page 2 et 3, on vous présente deux exemples de parcours de jeunes qui vivent différentes situations et qui illustrent très bien comment ces situations-là peuvent mener au désengagement scolaire. Donc, l'histoire de Noémie et Justin. Bien sûr, ce sont des noms fictifs. Mais Marie-Chantal, j'aimerais ça. Peut-être que tu nous résumes un petit peu. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'histoire de Noémie et de Justin, par exemple, qu'on a mis en scène? Quel genre de difficulté est-il? Oui, pour Noémie, en fait, c'est une séparation. Attendez une petite minute, Noémie, Noémie. Oui, c'est ça. C'est une séparation qui va faire en sorte, qui va fragiliser la situation économique de la famille et qui va obliger la jeune à aller trouver un emploi et à délaisser les activités qui favorisaient son maintien à l'école. C'est le soccer dans son cas. Et c'est un peu tous ces changements-là qui vont avoir un impact sur son désengagement scolaire. Et pour Justin, en fait, Justin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec Justin, mais il se ramasse dans un foyer de groupe. C'est un jeune qui avait beaucoup de bons résultats à l'école. Et puis, il va subir de l'intimidation et va s'associer à des jeunes du foyer qui sont un peu sur le bord de la délinquance. Et puis, ça va être la façon à lui, sa stratégie de se protéger de l'intimidation, c'est de joindre cette gang-là. Et il va délaisser ses études ou plutôt valoriser l'échec comme sa petite nouvelle gang. Donc, c'est ce qui fait qu'il va se désengager au niveau de l'école. Marie-Chantal, dans ces deux histoires-là, lorsque les gens vont le voir, ils vont constater, donc c'est loin d'être des histoires joyeuses. Dans l'histoire de Justin, ça brasse un peu même, on pourrait dire. Peut-être qu'il y aurait des gens qui pourraient dire, bon, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? Parce que des fois, on entend un peu ce genre de commentaires-là sur certaines d'histoires que peuvent vivre les jeunes lorsque c'est mis en illustration, par exemple. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? Donc, qu'est-ce que tu aurais à leur répondre à ces personnes-là? En fait, l'ABD est issu de cas réels, de cas vécus. Et je peux vous dire, par l'expérience avec les intérêts auprès des jeunes, c'est des collégés. J'ai vu des choses assez plus terrifiantes que ça. Et bien sûr que ce n'est pas le vécu d'un jeune en particulier, c'est un amalgame de plusieurs situations. Mais les jeunes que j'ai interviewés ont eu des vécus assez lourds, je dirais. Très bien. Donc, pour moi, c'est important peut-être de rappeler cet aspect-là, que l'ABD est vraiment basé sur les observations que tu as faites pendant tes travaux de maîtrise. Donc, c'est la réalité qu'on a essayé de représenter ici. Puis comme tu le dis si bien, ce n'est pas Noémie, Justin précisément qui existent, mais il y a plusieurs Noémie et Justin qui peuvent exister. Donc, ça, c'était pour présenter un peu la page 2 et la page 3, donc avec deux exemples de cas. Et l'ABD se termine avec une quatrième page. Sur la quatrième page, alors là, on s'est dit que pour nous, CREVAL, ce n'était pas suffisant de juste vous présenter à quoi se résume le décrochage scolaire. On voulait aussi proposer des moyens d'action. Et on s'est dit, quelqu'un qui, par exemple, est en contact avec un jeune qui montre des signes de désengagement ou même avec un parent qui est un jeune qui n'a pas trop le goût de continuer l'école, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, peut-être entamer une discussion avec ce jeune-là ou avec ce parent-là. Et on a voulu donner ici des pistes, justement, pour entamer une discussion avec les jeunes ou avec les parents. J'aimerais ça, Marie-Chantal, peut-être si tu pouvais nous donner quelques exemples de questions qu'on pourrait prendre pour entamer une discussion avec un jeune qui montrerait des signes de désengagement, par exemple. Je pense que c'est important aussi d'avoir de grandes oreilles quand on est en intervention. L'écoute est très, très importante. Et le respect des émotions de la personne. Ce n'est pas nécessairement juste pour les jeunes, mais pour les parents, c'est la même chose. Ce ne sont pas des choses faciles que ces jeunes-là vivent et leurs parents non plus. Je pense que ce qui est important aussi, c'est d'être à l'écoute et de suivre le raisonnement du jeune pour l'amener à faire ses propres réflexions. Alors, ça pourrait être des questions larges, ouvertes. Par exemple, quelle est ta relation avec l'école? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Qu'est-ce que tu aimerais changer? Si tu ne le changeais pas, qu'est-ce qui arriverait en bout de ligne? Un peu ce genre de questions-là. Et peut-être avec les parents aussi. Donc, ça, c'est un autre type d'intervention. D'ailleurs, dans la BD, on parle, il y a une belle image. En tout cas, selon moi, c'est, on voit une intervenante qui dit que l'intervention, justement, doit être comme une danse. Donc, tu as expliqué un petit peu tantôt qu'on doit suivre le mouvement, puis donc partir peut-être de questions plus larges, puis aller vers des questions plus précises. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de questions qu'on pourrait prendre pour entamer une discussion avec un parent qui aura un jeune à risque de décrochage? Au niveau du parent, ça va être vraiment d'aller explorer la relation, la communication avec le jeune. Et puis, quand tu seras un peu plus en confiance, d'aller voir avec lui quelles sont les conditions, là, au niveau familial pour la poursuite des études. Est-ce qu'on valorise l'école? Est-ce qu'il y a un espace pour cette personne-là pour faire ses devoirs de façon optimale? Est-ce que, au contraire, on le pousse à aller travailler parce qu'on a des problèmes financiers? C'est un peu de voir le contexte et de voir avec le parent, comment faire en sorte d'essayer d'améliorer le contexte pour que le jeune ait le meilleur appui au niveau de sa situation familiale et de ses parents. D'accord. Merci. Merci, Marie-Chantal. Ça vient clore un peu la présentation très brève qu'on voulait faire en vous montrant des extraits comme ça puis en discutant avec Marie-Chantal pour vous donner le goût de lire cette BD-là. Mais le lancement ne se termine pas ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la parole à ma collègue Colombe, que vous connaissez sans doute, donc qui est agente de concertation et de liaison. Et je vais vous expliquer un petit peu en quoi va consister la prochaine partie de la présentation. Donc, pour nous, au Créval, quand on livre comme ça un contenu, on aime bien que les gens donc se l'approprient. Puis l'appropriation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens non seulement comprennent le contenu, mais savent quoi faire avec. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir avec Colombe et ses trois invités qui viennent de différents milieux et qui vont nous donner des exemples d'utilisation qu'eux, ils ont décidé de faire avec cette BD-là. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et je laisse à l'instant la parole à Colombe. Merci, Alexandra. Merci, Marie-Chantal, de t'être rejointe à nous de si loin. Dans le fond, Alexandra l'a très bien expliqué. La BD, c'est un outil pour les intervenants, pour les partenaires. Donc, elle demande un accompagnement quand on veut intervenir, quand on veut l'utiliser. Alors, qui de mieux pour vous en parler au niveau de l'utilisation que les partenaires comme tels? Alors, on est allé vers trois partenaires qui est réussite éducative, Montcalm, une maison des jeunes de l'Assomption et une ville, la ville de Repentigny, pour vous parler de deux aspects assez précis au niveau de l'utilisation et de sa diffusion. Parce qu'on le sait, si on fait un outil, c'est pour l'utiliser, c'est pour s'en servir. S'il reste dans un dossier sur notre ordinateur, on ne pourra pas le faire vivre, on ne pourra pas bénéficier de ces retombées-là. Donc, merci aux trois personnes qui se sont prêtées au jeu. Ils ont lu la BD, vous l'avez compris. Dans le fond, ce que vous avez fait à l'écran, c'est des extraits de cette BD-là qui est beaucoup plus longue que ça. Donc, ils ont eu en leur main la BD en grande primeur et ils sont là pour nous en parler sur ces deux aspects-là. Alors, j'invite Karine Cormier qui est de Réussite éducative Montcalme. Tu peux peut-être lever ta main pour que tu puisses apparaître dans la première fenêtre pour tout le monde, s'il te plaît, Karine, voilà. Alors, elle est technicienne en travail social de formation et occupe le poste d'intervenante psychosociale à l'organisme Réussite éducative Montcalme. Alors, merci d'être avec nous, Karine. Alors, je te lance la première question tout de suite comme ça. En travaillant avec les parents, parce que c'est un grand volet pour Réussite éducative Montcalme, comment on peut se servir de cette BD-là comme levier pour accompagner les parents? Premièrement, j'apprécie tellement que la recherche rejoigne le terrain. C'est génial. Ce que je peux retenir de la première page quand je l'ai lue, c'est vraiment le fait que justement, d'insister sur le fait que c'est multifactoriel. On veut vraiment aller enlever le sentiment de culpabilité du parent pour pas qu'il sente qu'il y a la seule responsabilité de cette réussite éducative-là. Comme Marie-Chantal l'a bien expliqué, il y a différents facteurs qui vont intervenir sur cette réussite-là. Donc, le but, c'est d'alléger ce sentiment de culpabilité puis de voir aussi comment est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut aller agir autrement. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça permet en tant qu'intervenant de toujours garder la puce à l'oreille sur c'est quoi les facteurs de risque qu'on peut repérer chez les jeunes, avec les familles, d'avoir des points concrets à dire que ça va nous allumer une petite cloche pour aller explorer un peu comment va la réussite éducative du jeune ou le risque plutôt de décrochage, disons. Puis, en même temps, je trouve que ça nous guide aussi vers des sujets ou des questions peut-être à poser justement aux parents ou aux jeunes. Souvent, quand je vois voir les familles, je vois aussi les jeunes. L'autre point, c'était que c'est vraiment important de refléter aux parents qu'est-ce qui fait déjà de bon. De venir renforcer c'est les points forts qui sont actifs déjà pour aider son jeune dans le raccrochage scolaire. Puis, après ça, c'est dans le « ici et maintenant, qu'est-ce qu'on peut ajouter peut-être pour venir renforcer ou se lucidifier? » Mais vraiment toujours dans le contexte du PPPP, le plus petit pas possible pour assurer que ce soit quelque chose de simple pour le parent. Je trouvais qu'il y avait toute cette histoire, ce petit côté-là dans la dernière page de la BD qui est présentée, qui est super important. que moi, j'aborderais beaucoup avec les familles, que j'aborde beaucoup avec les parents. Est-ce que ce serait plutôt sous forme d'intervention, d'accompagnement plus individuel ou de groupe, de la façon que tu le nommes? Non, c'est en individuel. C'est des fois même avec le jeune et ses parents. Donc, ça peut être familial. mais beaucoup d'aller chercher en individuel plus qu'en groupe par rapport à mes interventions personnellement. OK. Puis, il faut dire que dans ma réalité actuelle, j'accompagne des familles que leurs jeunes ne fréquentent pas. Donc, être absent de l'école depuis septembre. Ça fait que c'est vraiment une réalité qui existe pour de vrai. Je la côtoie. Et c'est vrai que les cas de Noémie et de Justin, bien, c'est une vraie. C'est vrai. Puis, même que, comme disait Mère Chantal, c'est venu m'interpeller, mais des fois, c'est même pire que ça. Donc, il faut s'intéresser à la question. C'est vraiment important d'aller travailler sur toute l'histoire pour aller aider ces jeunes-là. Mais je trouve que la BD, justement, elle vient renchérir ça. Puis, en plus, elle laisse des ressources. Je veux dire, des fois, en tant qu'intervenants, on peut se sentir diminué un peu de savoir vraiment comment est-ce que je peux aider ce jeune-là. Bien, tu sais, il y a même des ressources à la fin sur quoi s'appuyer pour être concret. Merci. On ne l'avait pas dit encore. Tu lances des grandes primaires. C'est vrai que la BD se termine avec des suggestions, des pistes de ressources à consulter ou des lectures à faire. Donc, merci d'apporter ce point-là, Karine. Et je te poserai ma deuxième question, si ça te va, dans le fond, pour réussite éducative, mon calme, dans le but de toujours mieux accompagner les familles. Comment vous pouvez faire pour diffuser cet outil-là à vos partenaires, parce qu'ils ne s'adressent pas directement aux parents? Comment vous pouvez sensibiliser, quel mécanisme vous pouvez utiliser vraiment pour sensibiliser les autres partenaires avec qui vous travaillez? Bien, ma coordonnatrice, Annie Chauvette, elle participe à la table, ça s'appelle la communauté éducative jeunesse mon calme. Donc, évidemment que c'est quelque chose qu'elle trouve intéressant de leur présenter. Donc, tous les acteurs au niveau de la réussite éducative sont là, sont présents. Donc, c'est quelque chose qu'elle m'a dit qu'elle pourrait s'engager à faire. Et après ça, nous, en tant qu'intervenant auprès des familles, communautés, écoles, on fait beaucoup le pont comme ça. Donc, c'est sûr que quand je parle avec les enseignants, quand je parle avec les TES, c'est un outil que je vais ramener beaucoup pour les aider des fois dans leurs références. Parce que, tu sais, des fois, les élèves, ils passent en dessous du radar de certains TES parce qu'ils ne sont pas dérangés en classe, parce que les TES sont tellement débordés par d'autres types de cas. Donc, d'avoir cette BD-là à portée de main pour eux aussi, ça peut justement, comme je disais tantôt, servir d'avoir la puce à l'oreille de dire, « Oh, OK, ce jeune-là, peut-être qu'il ne me dérange pas en classe, mais il y a quelque chose qui se passe, tu sais. » Donc, d'aller vérifier avec les questions, avec le contenu de la BD, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour éviter le décrochage scolaire. Donc, en le partageant vraiment avec les acteurs avec qui vous travaillez en proximité tant au niveau scolaire que les concertations, ça peut être des outils que tout le monde se sert et s'appuie pour avoir une lecture et un langage qui est commun. Tout à fait. Est-ce que ça complète ce que tu avais envie de nous partager par rapport à la BD? Oui, tout à fait. OK. Merci beaucoup, Karine, de t'être prêtée au jeu. C'est fort intéressant. Merci à vous autres. Merci. Je vais baisser ta petite main et j'invite maintenant Miguel Belrose à lever ta main ici si tu veux. Ah, vous nous faites des petites tapes. Donc, Miguel, qui est assistant, qui est en fait technicien d'intervention en loisirs de formation et qui occupe le poste d'assistant coordonnateur à la Maison des jeunes de l'Assomption. Alors, Miguel, évidemment, on est allé vers une Maison des jeunes pour avoir plus la portion, vous l'avez compris, là, au niveau des jeunes, au niveau de ce regard-là. Alors, merci d'être avec nous premièrement. Et je te lance ma question. En Maison des jeunes, vous travaillez avec des ados particulièrement âgés de 11, 12 ans jusqu'à 17 ans. Comment vous pouvez utiliser cette BD-là auprès des jeunes? Oui, je suis vérifiée, Mike Chek, vous m'entendez toute? Oui. OK, on a un petit problème, on est. C'est bon, parfait. OK, si je parle vraiment vite, faites-moi un signe puis je vais ralentir le ton. Je suis quelqu'un qui parle très rapidement puis qui est très dynamique dans sa façon de parler. Fait que des fois, j'en parle à quelques-uns. Pour commencer, cet outil-là, je le trouve vraiment incroyable pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on va vraiment avoir le côté plus terrain de la chose quand on lit la BD. On est capable de facilement se mettre en place de la situation. La deuxième raison pourquoi j'aime vraiment cet outil-là, ça a été nommé tantôt, c'est qu'il y a déjà des pistes à la fin, des questions, des pistes de solutions, des façons de voir comment apporter le sujet avec les jeunes, ces choses-là. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ça dans un outil qui le présente et qui en même temps trouve des solutions. Je trouve ça vraiment cool. Ceci dit, en maison des jeunes, le genre d'activité que moi, je suis une boule à activités, je trouve plein d'affaires vraiment intéressantes que je trouve intéressantes, en fait. Une des activités que je pense d'outil-là, c'est une activité que j'appelle Cars and Coffee. La raison pour laquelle ça n'a aucun rapport avec le nom, en fait, c'est que moi, je suis un gars de char. Souvent, ce qu'on se dit, c'est qu'on va faire un petit Cars and Coffee, c'est qu'on va aller boire du café et on va jaser. Aucun rapport avec la maison des jeunes, Cars and Coffee, ce que ça veut dire, c'est qu'on fait une soirée avec les jeunes, ils sont déjà dans le minding de on va jaser, mais ils ne savent pas toujours de quoi. C'est le genre d'activité qu'on peut faire, qu'on peut plugger là-dedans vraiment facilement dans l'optique où on peut le montrer sur un écran de télévision, on peut le montrer avec un grand écran sur un avion projecteur, on peut donner des feuilles à les jeunes qui le lisent tout ensemble avec les autres, on peut donner des rôles à des jeunes en lien avec les BD. Puis après ça, on va juste questionner les jeunes en lien avec qu'est-ce qu'ils ont lu, qu'est-ce qu'eux autres ça leur a fait penser, comment toi, tu interprètes cette chose-là, selon toi, ça parle de quoi ça si on n'a pas déjà donné le thème dans le fond de la discussion. Puis il y a plein d'autres questions dans la BD que je ne lirai pas parce que vous allez avoir le plaisir de lire vous-même, mais c'est toutes des questions qu'on peut leur donner par après en faisant ce genre de Cars and Coffee-là. Une autre activité que je sais qui fonctionne quand même bien avec les jeunes aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut avoir un côté un peu artistique avec nos jeunes qu'on va avoir. Puis là, je dis jeunes, ça peut être ado ou vieux, peu importe. C'est de l'improvisation, des mises en situation, des choses comme ça, ce qui rentre bien avec nous autres, nos jeunes qu'on a à la Maison des jeunes chez nous, c'est de leur donner, je sais qu'il y a deux situations qu'on a vues, on fait deux équipes, on donne chacun une situation, ils vont chacun la jouer comme est-ce qu'ils en pensent, puis après ça, ils vont nommer à l'autre équipe qu'est-ce qu'ils ont observé. Il est arrivé quelle situation, comment est-ce que vous avez aperçu la situation, qu'est-ce qui est arrivé, puis après ça, s'ils sont vraiment bons et s'ils sont capables d'aller loin, on peut déjà leur poser des questions en lien direct, c'est quoi les facteurs, qu'est-ce qu'on aurait pu modifier, qu'est-ce qu'ils seraient, tous ces genres de questions-là dans un contexte d'intervention, mais avec des mises en situation, improvisation, tout ça. Le même optique se fait aussi avec que ce soit des dessins, que ce soit toutes ces choses-là, ça dépend vraiment de quel côté artistique que vous avez avec vos jeunes, des choses comme ça. Puis je termine avec une dernière activité, une activité coup de cœur que j'appelle. Dans le fond, c'est quoi? C'est on va lire la BD et le jeune va écrire une lettre qui va être une lettre qui va écrire à la personne dans la BD, dans le fond. Il va écrire une lettre à Justin. Il va écrire sa lettre à Justin. Il va dire, « Salut, Justin, je sais que ça a été difficile, blablabla, peu importe. » Avec une connotation très positive. Puis par après, on peut faire plein de choses avec cette lettre-là. On peut nous autres la garder, la redonner aux jeunes un an plus tard. Puis là, ils vont faire comme, « Oh my God, c'est une lettre que j'avais écrite. » Puis là, ça peut être super positif. On peut donner la lettre à un autre jeune à côté. Puis le jeune va se faire lire la lettre qu'il a écrite, comme si c'était lui, avec son nom à lui. Merci. Franchement, c'est très intéressant. J'étais à mentionner qu'on a lancé les questions. J'ai questionné Karen, Miguel et David que je vais vous présenter après. Mais je n'avais pas le contenu précis de vos réponses parce que c'est vraiment les réponses des partenaires. Puis wow, j'espère que la personne qui prend les notes n'a pas trop le crayon en feu. Tu as vraiment beaucoup, beaucoup d'idées par rapport aux jeunes. Des coups de cœur. Tu as même des noms pour tes activités. C'est très, très intéressant. Je te lance ma deuxième question aussi au niveau plutôt de la diffusion. Comment une maison des jeunes qui reçoit ça ou un organisme qui travaille avec les adolescents, comment on peut diffuser pour mieux vous soutenir dans vos actions, dans vos activités au niveau de la sensibilisation des autres partenaires? Oui, c'est une question que je n'ai pas trouvé difficile, mais notre plus grand partenaire, c'est les écoles secondaires puis les écoles primaires qui sont dans le coin. Puis je sais que ça a déjà beaucoup de liens avec justement la réussite scolaire, toutes ces choses-là. Ils ont déjà beaucoup d'outils et tout. Un partenaire qui a, en jasant avec mon collègue, on s'est rendu compte que c'est un partenaire quand même très important qu'on a à l'Assomption et qui devrait faire beaucoup partie de ces choses-là, c'est les employeurs. Toutes les entreprises qu'on a dans le coin de l'Assomption, nous autres, la maison des jeunes à l'Assomption, on a vraiment beaucoup d'employeurs dans le coin puis en plus, on est dans le centre-ville et on a un très bon lien avec eux. Donc, je pense que ces partenaires-là, je pense que c'est vraiment les gens à qui on aimerait viser, qu'on aimerait partager cet outil-là puis qu'on aimerait vraiment leur donner aussi des outils justement pour que leurs jeunes, parce que franchement, ils engagent beaucoup de jeunes ces temps-ci, pour que justement, leurs jeunes sont un grand facteur dans le fond. puis on l'a vu tantôt quand c'était écrit, je perds tous mes mots parce que j'ai trop d'idées à dire. C'est ça, les employeurs, parce que les employeurs sont importants dans la vie des jeunes puis souvent, pas nécessairement, ils ne sont pas en contact direct avec les jeunes à l'école, mais c'est un gros pilier vers la vie adulte, c'est aussi ça où ils vont avoir des ressources financières puis c'est pas de voir ces ressources financières-là comme négativement, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, ils peuvent mettre en place des actions ou avoir des bonnes pratiques pour bien concilier leur étude, mais aussi leur travail. C'est exactement ça le mot que je voulais dire que j'avais retrouvé dans ma tête. Et c'est ça, ça fait que c'est vraiment avec beaucoup les commerçants dans le coin puis les façons qu'on pourrait faire aussi qu'on avait déjà l'intention de faire, parce qu'on sait qu'on a beaucoup des jeunes aussi des fois qui veulent trouver de la job puis ils ont un peu de difficulté aujourd'hui, on dirait, vu que c'est très en ligne et tout d'aller porter des CV puis des choses comme ça, c'est qu'on ferait un deux pour un des autres puis on pourrait faire un genre de salon de l'embauche maison des jeunes puis on pourrait faire venir les partenaires avec les jeunes puis comme présenter ça aux partenaires une zone juste avec eux puis après ça, les jeunes pourraient arriver puis comme jaser avec les employeurs puis toutes ces choses-là. Bref, c'est genre un peu comme ça que je le voyais, sinon il y a toujours des tables de consultation puis toutes ces choses-là. Mais je pense que c'est vraiment ça qui aurait été plus visé. OK. Merci, Miguel. C'est vraiment très inspirant. Dans le fond, il y a beaucoup d'activités déjà créées, presque dans ta tête. On pourra peut-être se tourner vers la Maison des jeunes de l'Assomption si on veut plus de détails. Merci de t'être prêté au jeu rapidement aussi. Alors, j'invite maintenant David Magny à lever ta main pour que tu puisses apparaître au haut de l'écran pour tout le monde. David Magny, merci. Merci d'être avec nous. Alors, il est coordonnateur à la vie communautaire pour le service des loisirs, des sports et de la vie communautaire de la ville de Repentimie. Et on est allé vers David parce que c'est un partenaire qui est présent sur les concertations au niveau du Sud et on s'est dit pourquoi pas questionner une ville ou avoir ce regard-là pour dire quand une ville reçoit ça, qu'est-ce qu'elle peut faire avec cette BD-là? Qu'est-ce qu'elle peut en comprendre et comment elle peut la diffuser aussi? Alors, David, je te lance aussi ma première question. Donc, en travaillant pour une ville, c'est quoi les utilisations que tu y vois? Ben, j'attrape ta question. Non, mais c'est parce que tu les lances depuis tantôt que personne ne les attrape. C'est vrai. Je vais l'attraper. Pour vrai, la première fois quand tu nous as envoyé les questions que tu me la poses, là, le premier réflexe que j'ai, c'est ben voyons qu'est-ce que j'ai à faire moi dans la persévérance scolaire, une municipalité. Ça, c'est le premier réflexe et après ça, tu y réfléchis et tu fais, OK, une municipalité, on est facilitateur, on est une courroie de transmission. C'est ça qu'on peut faire et c'est exactement ça qu'on peut faire avec cet outil-là qui a été développé. J'ai la chance aux communautaires d'avoir plus de 80 organismes reconnus pour la ville de Repentigny. On est presque une cinquantaine du côté des sports puis peut-être une vingtaine du côté de la culture. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de citoyens qu'on peut approcher et beaucoup de citoyens qui sont dans des groupes jeunesse. On peut transmettre cette BD-là aux animateurs scouts puis là, je dis aux bénévoles au sens large qui ont un lien direct avec l'enfant qui sont justement un peu comme ce que Miguel disait avec les employeurs qui sont importants dans leur vie, qui sont une figure importante mais qui sont ni le parent qui sont ni l'école. Puis souvent, bien, des fois, quand le message vient d'ailleurs, on dirait que c'est plus intelligent. Donc, c'est ça. On peut penser au coach au soccer, au coach au hockey, à nos bénévoles de groupes de cadets, de scouts et tout ça. Je pense qu'on peut faire ça. Bien sûr aussi, on a un impact dans la persévérance scolaire dans les municipalités avec nos bibliothèques qui sont nos lieux d'études pour les jeunes, pour beaucoup de jeunes, qui sont aussi notre lieu lié à la technologie. Puis, on en parlait, moi et Colombes, à la fin de notre dernière discussion puis on s'était un peu étirés. Puis, je veux juste en parler quelques instants. Dans le sud, bien, souvent, on va dire, dans le sud, vous avez plus d'argent, vous avez plus de monde, voilà. Bien, ça ne fait pas que les jeunes ont plus accès à Internet, qui ont plus accès à des machines qui sont performantes pour pouvoir faire leurs travaux d'école et trucs comme ça. Ce qui fait que c'est important pour les bibliothèques, bien, on va passer par les bibliothèques aussi pour l'envoyer, c'est un message-là. pour nos animateurs en bibliothèque, pour nos intervenants qui sont dans notre Créalab, dans une de nos deux bibliothèques ou dans notre lab net dans l'autre bibliothèque. Donc, pour que ces intervenants-là aussi soient au courant parce qu'ils côtoient, ces jeunes-là, ils côtoient. Le Créalab, c'est 15, non, c'est 13-25 ans. Donc, on est tout à fait dans l'âge secondaire cégep. Donc, voilà, je ne sais plus si ça répond à ta question, Colombe, mais... Absolument. Dans le fond, tu as répondu un peu aux deux. Je comprends que pour une municipalité, une ville, vous pouvez vraiment être, comme tu as dit, facilitateur au niveau de la transmission avec tous les partenaires. Bien, je dis partenaire, mais c'est peut-être mal dit, mais avec les gens avec qui vous travaillez ou les différentes instances, comme tu as dit, bibliothèques, les différents corps de cadets bénévoles et autres. Donc, c'est vraiment plutôt au niveau de la promotion de la diffusion, s'assurer que ces gens-là la lisent. Bien, je rajouterais, je rajouterais, Colombe aussi, de passer l'information aux élus. Là, on vient, nous, d'avoir, pour plusieurs municipalités, on vient d'avoir des nouveaux élus qui viennent prendre place et il y en a qui ont été, ils ont signé les papiers officiels en début de semaine. Bien, ils vont s'agir sur des commissions, sur des comités qui vont réfléchir aux lois municipales ou aux enlignements que la municipalité va prendre et je pense que cet outil-là peut les sensibiliser. Je ne dis pas qu'ils vont de facto tout laisser tomber pour s'en aller vers la persévérance scolaire, sauf qu'exemple, chez nous, on a une commission famille et je pense que Josée est là. Allô, Josée. Josée qui était sur la commission famille l'année passée avec moi. Puis, on va discuter de sujets communautaires pour les familles, pour les enfants puis d'avoir peut-être lu cette BD-là, d'avoir cet outil-là dans les mains, mais va peut-être faire pencher une réflexion du côté favorable pour une action X. Donc, ça ne sera pas, ça va peut-être être la goutte qui va faire déborder le vase de façon positive pour un élu. Donc, elle va être sensibilisée pour ne pas prendre une décision peut-être en lien avec la persévérance scolaire. Merci, David. C'est vraiment très inspirant aussi. en fait, la persévérance scolaire et cette éducative, ça touche beaucoup de sphères d'une personne. On l'a vu un peu aussi tantôt au niveau des différents facteurs qui mènent à ce processus-là. Et tes commentaires sont bien entendus. Alors, dans le fond, ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi tout l'espace qu'il faut rendre favorable au niveau de la communication avec le jeune, avec les parents, mais aussi toute la communication dans les différentes instances qui peuvent être des facilitateurs, comme David le disait, au niveau de cette courroie de transmission-là pour faire vivre ce contenu de cette BD-là. Je terminerai pour ma part en remerciant vraiment, sincèrement, Karen, Miguel et David. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu pour nous et d'avoir partagé ce contenu-là. Alors, j'espère que ça vous inspire à aller lire cette BD-là parce qu'elle est vraiment très, très, très chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501